Actualité en rappel, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Andimba, a reçu les acteurs du monde artistique et culturel. A l'occasion de cette rencontre, le chef de l'État est revenu sur son engagement à promouvoir toutes les forces d'expression artistique. Ali Radjoumba, Lambert Mpori, presse présidentielle. C'est avec une ferme volonté et détermination que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Andimba, s'est exprimé devant les acteurs du monde artistique et culturel sur son engagement pour sauver Gadé et promouvoir toutes les formes d'expression artistique et culturelle du pays. Le président de la République a salué le travail remarquable accompli par les artistes dans la préservation et la promotion de l'immense patrimoine culturel du Gabon. Lors de cette rencontre, le chef de l'État, Ali Bongo Andimba, a promis également apporter son soutien personnel au Bureau des droits d'auteur afin de permettre le démarrage effectif de ses activités. J'ai donc décidé d'apporter un soutien personnel pour son fonctionnement. Donc cette aide sera effective dans les prochains jours et je préfère dès à présent vous dire que je verrai personnellement ce que cette contribution soit utilisée à bon escient. S'agissant des espaces d'expression culturelle, alors non seulement nous allons réhabiliter la salle de spectacle du ministère de la Culture, mais également nous allons mettre à vos dispositions dans un cadre de partenariat public-privé. Nous allons mettre donc à disposition la salle de cinéma Como. Et de même que je demande aussi au gouvernement l'organisation de la semaine culturelle gabonaise pour le mois d'août. Cette semaine culturelle devra se tenir tous les débuts du mois d'août et tous les ans et pour en faire un rendez-vous donc annuel. Pour ce qui est de la création littéraire et l'encouragement des éditeurs locaux, j'ai donc instruit le ministre de l'éducation nationale introduire beaucoup plus et davantage d'ouvrages d'auteurs gabonais dans le cursus scolaire de nos enfants afin que déjà nous puissions mieux connaître les oeuvres importantes que certains de nos artistes ont pu publier et que malheureusement passent souvent inaperçus. Le meilleur moyen pour que ça ne passe pas inaperçu, c'est que le ministère de l'éducation nationale puisse utiliser certaines de ces oeuvres-là et déjà les introduire dans le cursus scolaire. Pour le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, la construction du Gabon passe aussi par des valeurs qui consolident le vivre ensemble, la paix et la concorde. Je compte sur vous tous pour contribuer à la construction du Gabon des valeurs. Ces valeurs qui consolident notre patriotisme et renforcent notre vivre ensemble dans la paix et la concorde sont les valeurs que nous devons défendre indépendamment de nos appartenances politiques, philosophiques ou religieuses. Ce sont les valeurs du Gabon d'abord, bâties sur l'égalité des chances et surtout bâties sur le mérite. En s'agissant précisément du mérite, je signerai dans les prochains jours le décret portant création de l'Ordre national des arts et des lettres afin d'attribuer des distinctions honorifiques à ceux d'entre vous qui se seront distingués dans le domaine des arts et des lettres. Les artistes ont saisi cette opportunité pour remettre au chef d'État Libongo Ndimba des présents. Ces moments ont été suivis par des séances photo et des échanges à bâton rompu sur des sujets divers ayant trait au quotidien des acteurs du monde artistique et culturel. Cette rencontre s'est achevée par une invitation adressée au chef d'État Libongo Ndimba par les artistes afin qu'ils puissent jouer quelques notes de musique pour clore en beauté ces retrouvailles. Sous-titrage Société Radio-Canada